cher abonné dans cette vidéo nous allons voir comment combiner ou bien construit consolider plusieurs fichiers excel en un seul fichier et vous avez des données dont voilà donc des fichiers séparés j'ai essayé de créer des données des exemples de données que j'ai créé sur plusieurs fichiers excel et vous souhaitez voilà ajouter les données dans un seul fichier ou bien les combiner et la solution était toujours vba visual basic for application mais cette fois nous allons utiliser une méthode plus simple qu'on est sous le nom de power query excel et mon objectif est de combiner les données à partir de ces fichiers excel on va là on se connectant directement au dossier il y a il ya plus il ya quelques exigences je ne veux pas inclure les fichiers qui ne contient pas les données et je veux être sûr que les fichiers à part excès ne seront pas pris en considération par exemple donc par exemple j'ai créé ces trois fichiers ces trois premiers fichiers voilà contient des données comme ça les données de vente j'ai fait des exemples de vente concernant des produits électroménagers qu'on vous voyez voilà la référence des produits date de la vente les clients le produit la quantité vendue et le prix voilà des ventes j'ai fait des exemples sur ces trois premiers voilà fichiers excel concernant le fichier rapport gilet je vais laisser vide juste pour faire l'exemple d'un fichier qui ne contient pas de données et qu'on veut exclure dans notre combinaison voilà je vais exclure ce fichier ça va pas être prise en considération bien prise en charge pour vous voyez c'est un fichier vide qui ne contient pas de données et qu'on veut pas utiliser par exemple voilà j'ai toutes ces j'ai mis tous ces fichiers dans ce dossier pour query et j'ai créé un excel que j'ai nommé combine voilà dans lequel on va combiner les différents fichiers voilà on a vu rapidement le contenu des fichiers j'ai des informations de vente fait durant un mois particulier c'est l'exemple que j'ai je vais utiliser on les données se trouve la structure des fichiers est la même voilà c'est ce qui est essentiel avant de combiner ces fichiers comme on peut voir j'ai j'ai mis la même structure ou bien les mêmes les mêmes en tête j'ai les mêmes en tête voilà j'ai les mêmes en tête concernant les trois fichiers et la même structure il ya toujours référence date de vente clients produits quantités et produits voilà je la première chose à faire on ferme ça on va accéder on va accéder aux fichiers excès qu'on a créé combine on crée on crée un fichier excel qui vierge et on clique sur la partie données voilà une fois sur la partie données on va partir sur l'onglet nouvelles requêtes on va choisir à partir d'un fichier après cela on va partir à partir d'un dossier on va sélectionner le dossier qu'on sur lequel on a mis les différents fichiers c'est ça se trouve sur le bureau power query c'est ça notre dossier on clique sur ok et on le cherche ça va charger on a sa charge voilà c'est ça mon dossier à l'avant de combiner on vérifie que le tous les fichiers ont l'extension xls x bien celle de d'excel avant de combiner on m'est modifié voilà pour filtrer qu'est ce qu'on va filtrer bon on va filtrer par name voilà pardon comme ça on va enlever le fichier rapport dont on n'a pas besoin on peut faire ça filtre textuel contient et qu'on vous voyez j'ai nominé les différentes fichiers par data il se termine par data à part le rapport voilà je peux filtrer par data il va me laisser que du fichier qui se termine avec data bien qu'ils contiennent data dans leur nom ce qui veut dire qu'ils vont enlever le fichier rapport voilà ici on peut même à la filtrer qu'avec les l'extension à la xls voilà on peut mettre commence par bon pour moi j'ai oui on peut mettre point xls x à bon le cas où il ya des fichiers qui ne sera par excès qui remonte vous pouvez faire ça ça va vous garder que les fichiers excel que vous souhaitez bon il faut vous faisiez les différentes filtres que vous souhaitez vous partiez à l'onglet content à la contenu voilà combiner les fichiers on clique dessus alors on est fait un sa charge et on met ok voilà ça va nous donner un nouveau onglet ça va générer un nouveau onglet voilà c'est ça l'éditeur avant de les combiner je veux filtrer par exemple les fichiers dont je n'ai pas besoin on a fait ça et je clique que voilà maintenant qu'est ce que je veux faire par exemple par exemple j'ai des lignes qui sont nulles ici comme vous pouvez le constater j'ai des lignes qui sont vides on peut les filtrer dès maintenant on peut cliquer ici on on décroche nulle comme ça ça va et c'est que les lignes dont on a besoin voilà ici on aura une vue sur la combinaison sur le tableau comme voilà ça sera comme ça il ya toutes les données qui sont qui ont été combinées et maintenant voilà on met fermé et chargé on met fermé et chargé donc on sélection tableau ou bien table au clic sur charger voilà ça nous combine les différentes données qui existent sur les trois fichiers excel on le tour est joué si ce tutoriel vous plaît n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous avez des idées de tutoriel excel ou autres voilà vous pouvez nous laisser ça ou bien partager ça avec nous sur la partie commentaire et je vous dis à très bientôt au revoir